Maintenant c'est le seul instant que vous possédez et sur lequel vous avez du pouvoir. Qu'êtes-vous en train de faire maintenant ? Vous m'écoutez lire ce livre ? Vous faites bien ? Terminez l'écoute et vous serez transformé. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi tu as soif de réussite. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Tu l'auras bien compris, dans la vidéo d'aujourd'hui je vais partager avec toi un contenu très enrichissant du livre de Cédric Comba qui s'intitule Comment devenir un accomplisseur qui soit dit en passant est le futur best-seller camerounais, you know. Cédric Comba, je te lance. Donc dès que tu vois ça, tu mets mon cachot aussi, tu vois non. Alors tu l'auras bien compris, ce livre est un livre qui traite du développement personnel parce que comme le dit Dimron, le succès n'est pas quelque chose qu'on poursuit mais c'est quelque chose qu'on attire en devenant quelqu'un de meilleur. En d'autres termes, si tu veux flirter avec la réussite, il va falloir que tu te développes toi, il va falloir que tu deviennes plus. Parce que si tu veux plus, tu n'as qu'à devenir plus. Alors, en ce qui concerne Cédric Comba pour la petite histoire, c'est un jeune étudiant de 23 ans en comptabilité et gestion d'entreprise qui réside dans la ville de Douala au Cameroun. Et honnêtement, j'ai été assez surpris de voir qu'un aussi jeune personnage puisse mettre sur pied un livre aussi enrichissant. Comme quoi, aux hommes bien-nés, la valeur en attend pour le nombre d'années. Bon, trop parler ces maladies dont je vais sans plus attendre, passer à la lecture de la partie de ce livre qui m'a la plus marqué jusqu'ici qui s'intitule « Ne gaspillez plus votre temps ». C'est parti ! Ne gaspillez plus votre temps. Autour de nous, on connaît tous des gens ambitieux avec la tête bien faite et plein de projets, mais qui gaspillent leur temps. Au lieu de regarder la télévision toute la journée, décidez de devenir celui-là qui sera convoité par la télévision. Ne gaspillez pas vos journées devant les écrans à jouer à la console, boire de l'alcool et à fumer des narcos. À vous prendre en photo pour mettre en statut ou à commenter l'avis des autres sur les réseaux sociaux sous prétexte que vous vous ennuyez ou que vous ne savez pas quoi faire. Poser des actions qui honorent votre désir et votre volonté de réussir. Aller à l'école seulement ne suffit pas. Et encore, si tu sais pourquoi, tu y vas. La vie est courte, le temps est fugace. En attendant le moment parfait, vous allez mourir dans l'ennui. Alors commencez maintenant. Maintenant, c'est le seul instant que vous possédez et sur lequel vous avez du pouvoir. Qu'êtes-vous en train de faire maintenant ? Vous m'écoutez lire ce livre, vous faites bien, terminez l'écoute et vous serez transformé. Vous existez là, maintenant et c'est maintenant que vous devez agir. C'est sur le maintenant que vous avez le pouvoir. Bon, ma personne, avant de continuer la lecture du livre, j'aimerais revenir sur une phrase assez pertinente de Cédric qui dit « Au lieu de regarder la télévision toute la journée, décider de devenir celui qui sera convoité par la télévision. » Cette phrase m'a beaucoup marqué parce que je ne sais pas si comme moi tu as remarqué que les personnes qui ont moins de succès regardent la télé, alors que les personnes à succès s'arrangent pour passer à la télé. Et ceci est d'autant plus vrai dans la mesure où, une fois lors d'une interview du PDG de Rolls Royce, on lui a posé la question de savoir « Pourquoi est-ce que vous ne faites jamais passer les publicités de Rolls Royce à la télévision ? » Eh bien, le PDG a répondu que parce qu'il sait que les gens qui peuvent se permettre d'acheter des Rolls Royce n'ont pas du temps pour regarder la télé. Ça tombe sous le sens, n'est-ce pas ? Et j'ai encore plus compris le rôle de la télé quand j'ai écouté le docteur Koulan Nubishi parce qu'il explique clairement que le rôle de la télévision, c'est de vendre du temps de cerveau disponible. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais très souvent, à quel moment est-ce que la publicité arrive ? La publicité arrive lorsque les émotions sont au plus haut. Bruno, attention ! Voilà, cette fois c'est la fin Bruno. Pourquoi ? Eh bien parce que quand il y a une forte émotion, le cerveau est beaucoup plus ouvert à capter une information et à la retenir. Par exemple, si on te demande ce qui t'est arrivé quand tu avais 4 ans, qu'est-ce que tu faisais ? Tu auras du mal à t'a rappeler. Mais par contre, si tu as 4 ans, tu t'es fracturé la jambe, je ne sais pas trop en faisant quoi, en jouant au foot, ça tu vas t'en rappeler. Pourquoi ? Eh bien parce que là il y a eu une émotion très forte. On continue. Vous avez des rêves, c'est bien. Vraiment c'est bien. Utilisez votre esprit comme un ascenseur qui va vous propulser vers l'excellence et non comme une rampe roulante descendante qui va vous mener au désarroi et à la médiocrité. Ne soyez pas des rêveurs passifs, des gens qui rêvent juste pour rêver et dont les rêves font vite de se transformer en cauchemars. Soyez des rêveurs actifs, ceux qui rêvent pour réaliser. Les rêves sont des cadeaux de Dieu. Les réaliser, c'est l'honorer et vous honorer. Le paradis et l'enfer sont ici. Le paradis, on le vit quand on fait bon usage de son esprit. Et l'enfer aussi, on le vit quand on fait mauvais usage de son esprit ou quand on ne s'en sert pas du tout. Quand on ne se sert pas de son esprit, les efforts dans le monde matériel sont vains. Le sentiment d'ennui est une preuve que vous ne contrôlez pas votre esprit. Lorsque vous voyez les difficultés partout, le verre à moitié vide, alors vous ne contrôlez pas votre esprit. Le verre à moitié vide et le verre à moitié plein. Je te la fais court. En fait, un verre à moitié vide est aussi un verre à moitié plein. Mais tout dépend de comment est-ce que tu regardes la chose. Très souvent, les pessimistes verront un verre rempli à moitié comme un verre à moitié vide. Alors que les optimistes verront un verre rempli de moitié comme un verre à moitié plein. Alors, es-tu un optimiste ou es-tu un pessimiste? Un engagement durable, une motivation durable, une énergie débordante, le fait de voir le verre à moitié plein, résulte de notre relèvement spirituel, du contrôle de notre esprit. Il ne s'agit pas de dire je suis motivé pour l'être, j'ai de l'énergie pour l'avoir, je suis enthousiaste pour l'être. Une confiance durable, une énergie durable, un engagement durable procède du contrôle de l'esprit. La motivation ne doit pas venir de l'extérieur mais plutôt de l'intérieur, sinon elle s'estompe rapidement. Et comme j'aime si bien le dire, la motivation c'est ce qui te permet de commencer. Mais l'habitude c'est ce qui te permet de continuer. Pourquoi les gens prennent les résolutions qu'ils finissent par abandonner? Pourquoi quelqu'un dit qu'il va se mettre au travail mais quelques heures après vous le retrouvez assis sur le canapé face à la télévision, la télécommande dans une main et le téléphone portable dans l'autre main, sans que lui-même ne sache comment il s'est retrouvé dans cette situation alors qu'il y a quelques heures il était motivé, il sentait qu'il pouvait marcher sur l'eau. C'est parce qu'en esprit, il a échoué à se rendre où il veut dorénavant être. L'esprit vous attire là où il se trouve. Si vous voulez perdre du poids et que dans votre esprit vous êtes toujours gros, vous ne serez pas motivé assez longtemps à partir à la salle de sport ou à suivre le régime requis pour perdre le poids que vous souhaitez. Qui c'est aussi bien que moi qu'on a coutume de dire, tout se passe là, dans le tibia. On continue. Si vous voulez rejoindre le camp des personnes minces, alors que votre esprit, lui, se trouve encore dans le camp des personnes corpulentes, ce ne sera pas possible car l'esprit vous attire là où il se trouve. Pour que votre motivation ne s'estompe pas, votre esprit doit d'abord rejoindre le camp des personnes minces afin d'attirer le reste de vous là-bas. Vous voulez être en couple alors qu'en esprit, vous vous voyez encore célibataire, vous ne serez pas en couple tant que dans votre esprit, vous aurez le sentiment d'être seul. La psychologie, c'est 80% et la mécanique, c'est 20%. C'est pareil pour la richesse ou pour le succès. Vous devez les posséder avec votre esprit pour les obtenir dans votre vie car si vous n'êtes pas capable de voir l'invisible, vous ne serez pas capable d'accomplir l'impossible. C'est pourquoi il est primordial pour vous de contrôler votre esprit, lui dire ce que vous voulez devenir et le commander de s'y rendre afin qu'une fois là-bas, il exerce sur vous l'attraction nécessaire pour que vous posiez des actes qui vous amèneront à manifester dans votre vie ce que vous désirez. Je ne le dirai jamais assez. Si tu veux réussir dans la vraie vie, il va falloir d'abord que tu gagnes le combat avec toi-même. Si vous désirez aller quelque part, vous devez d'abord commander à votre esprit de s'y rendre sinon vous allez courir dans le sac, comme on le dit chez nous. Mais moi je dis souvent, tu cours sur la cuillère qui glisse ma peste. Ce n'est pas une question de quotient intellectuel. Les gens avec un quotient intellectuel bien supérieur à celui d'Einstein ont foulé le sol de cette terre mais n'ont pas été capables du huitième de ses réalisations. Vous ne contrôlez pas votre esprit lorsque vous gaspillez votre temps. Lorsque ce qui se passe à l'extérieur vous affecte considérablement à l'intérieur. Lorsque vos pensées sont en majorité négative. Lorsque vous êtes incapable de penser par vous-même. Lorsque vous attendez tout des autres. Lorsque vous manquez de concentration. Lorsque vous êtes prisonnier de vos peurs. Lorsque vous êtes tout le temps négatif dans votre vision, vos pensées, vos émotions. Pour ma personne, maintenant que j'ai achevé cette lecture, on va passer aux commentaires. J'aimerais commenter deux choses. Premièrement, c'est le temps. Tu sais, le temps est un cadeau très précieux qu'on a tous en quantité égale. Donc, il va falloir que tu saches prendre le temps de faire les choses. Parce que dis-toi que tu n'auras jamais assez de temps pour tout faire dans une journée. Mais tu auras toujours assez de temps pour faire les choses les plus importantes. Comme le dit Dazel Washington, ce n'est pas parce que tu fais beaucoup de choses que tu as accompli beaucoup de choses. On est dans un monde où on a les téléphones portables, les tweets, les Instagram, les statogrammes, les kilogrammes. Et on est tout le temps en train de faire un truc. Mais au final, au bout des 24 heures, qu'est-ce qu'on aura accompli qui sera resté, qui aura marqué les esprits ? Deuxième chose, c'était par rapport au succès. Parce que Cédric Combe a dit la phrase suivante « Pour posséder la richesse et avoir du succès dans la vraie vie, il faut d'abord le posséder en esprit. » Tu sais, il y a une très grande relation entre ce qu'il y a dans ton compte en banque et ce qu'il y a dans ta tête. Parce que comme le dit Olivier Séban, la différence entre les riches et les pauvres, c'est que les riches en savent beaucoup plus sur l'argent que les pauvres. Dans ma personne, éduque ton cerveau parce que ton cerveau, c'est ton plus grand actif. Il y aura quelque chose qu'il faudra vraiment que tu mettes en place, ça sera l'autodiscipline parce qu'il te sera très difficile d'atteindre un niveau de succès si tu n'es pas autodiscipliné. Alors, c'est quoi l'autodiscipline ? L'autodiscipline, c'est l'aptitude à pouvoir faire des choses qu'on est censé faire même quand on n'a pas envie de les faire. Parce que dis-toi que faire les choses quand tu en as envie, ça, tout le monde peut le faire. Mais qu'est-ce qui va faire la différence entre toi et les gens qui ont plus de succès que toi dans ton domaine ? C'est juste que ces gens-là ont développé l'habitude de faire les choses même qu'ils n'en ont pas envie. Pour ma personne, dans la prochaine vidéo, Cédric Comba nous expliquera comment contrôler son esprit. Mais avant, j'aimerais que tu me dises si ce type de contenu te plaît bien. Si c'est le cas, tu me lâches un pouce en l'air. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura été utile. Si c'est le cas, on est ensemble et je donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano Sous-titrage Société Radio-Canada